Quand le Bendre raisonne, en présence du Kumbi Naba, c'est toute la diversité culturelle burkinabé qui est mise en exergue pour accueillir les descendants des pères fondateurs du village Kondibito, devenu Kongoussi. Ici, les familles diassos du village Kasu dans le Ziro et Sawadgo sont liées par l'histoire et l'identité. Les diassos seraient les ancêtres des Sawadgo de Kongoussi. Selon la légende, deux chasseurs furent amenés à quitter Kasu pour des raisons de chefferie au 15e siècle pour se retrouver au pied de ces deux collines près du lac Bam. Et c'est là que cette famille y fondera l'actuel Kongoussi. Nos ancêtres vivaient là-bas. Sur le problème de chefferie, comme ils ont cherché le chefferie, ils n'ont pas pu obtenir sa légère fâche de quitter là-bas pour venir s'installer ici. C'est que nous portons le nom Sawadgo et il reste toujours Diassos. Sinon, nous sommes tous les mêmes, la même famille. L'accueil emprunt de tradition est tout symbolique. Cette visite des diassos se veut une démarche pour reconstituer l'histoire, connaître leur passé afin de pouvoir envisager l'avenir. L'autre volet de ce retour à la source, c'est promouvoir le vivre ensemble entre les deux peuples. C'est l'un de nos poumons. Voilà pourquoi on a traversé beaucoup de villages pour venir ici. Nous voulons nous inspirer et puis l'installation, le village, pour savoir si réellement ces frères-là tiennent toujours à cet amitié, non à cette fraternité. En cherchant à renouer avec leurs origines culturelles et linguistiques, hérités de Kassou, les fils et filles de Kongoussi veulent écrire, sauver, garder et valoriser leur patrimoine culturel. C'est pourquoi cette cour dénommée Boudzaka est érigée pour conserver les vestiges des différentes communautés. Alors ici, que tu sois traditionnaliste, chrétien, etc., c'est la cour du Boudou. C'est la cour du Boudou et c'est ici que nos parents se rencontraient. Jusqu'à présent, nous nous rencontrons ici aussi pour échanger sur un certain nombre de choses. Voilà, donc c'est ce que je peux vous dire. Si vous voyez au niveau du portail, il y a les symboles qui parlent, n'est-ce pas, il y a des valeurs cardinales du Boudou, du Moira, le Romy qu'il a. Donc la paix, vous voyez la colonne, voilà. Il y a la solidarité, les mains qui se tiennent et la balance, donc symbole de la justice. Voilà les trois éléments sur lesquels on est très regardant dans le Boudou. Pour les hôtes du jour, la quête, voie, la reconquête des origines ainsi que la préservation de certaines coutumes est capitale. Kongoussi, une mosaïque culturelle dont les populations doivent à tout prix sauver, garder et renforcer les liens de famille et de parenté.